Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf oculomoteur. Pour cela nous allons adopter le plan suivant. D'abord une introduction, ensuite son origine, puis son trajet et ses rapports, ses branches terminales, ses connexions, sa fonction, et enfin une conclusion. Le nerf oculomoteur et le troisième nerf crânien, ses fonctions sont motrices et végétatives. Il innerve les muscles oculomoteurs notamment le droit supérieur, droit inférieur, droit médial et oblique inférieur, ainsi que le muscle releveur de la paupière supérieure, les muscles ciliaires et le muscle sphincter de l'iris responsable du réflexe photomoteur pupillaire. Ce nerf peut être sujet de plusieurs atteintes, qui peuvent se manifester par un tableau sémiologique spécifique. L'origine apparente du nerf oculomoteur émerge de chaque côté de la substance perforée interpédonculaire, entre les artères cérébelleuses supérieures et cérébrales postérieures. Son origine réelle, on trouve le noyau oculomoteur, qui est somatomoteur. Il est situé au niveau du colliculus supérieur ou tubercule quadrigumeau, de chaque côté de l'acduque cérébral de Sylvius. On trouve aussi le noyau oculomoteur accessoire, qui est parasympathique. Il est situé au-dessus du noyau oculomoteur. Sa partie médiane est destinée aux muscles ciliaires. Elle assure l'accommodation, elle contrôle aussi la coordination des muscles droits médiaux, donc la convergence visuelle. Et ses parties latérales destinées aux muscles sphinctères pupillaires, contrôlent sa contraction, donc le myosie. Concernant le trajet et les rapports. Au niveau de la fosse crânienne postérieure, il chemine dans la citerne interpédonculaire, en direction du processus clinoïde postérieur, puis il répond en haut, à l'incus du lobe temporal. Médialement, à la base du pédoncule cérébral et au clivus, qui est une surface osseuse de la base du crâne, supportant le tronc cérébral et le pont, il est formé de la jonction de la partie antérieure basilaire de l'os occipital et de la lame quadrilatère de l'os sphénoïde. Latéralement, il répond aux nerfs trochléaires et à la tente du cervelet. Et en bas, aux nerfs trijumeaux et abdusants. Dans le sinus caverneux, il traverse la partie moyenne du toit du sinus caverneux, puis descend dans la paroi latérale. Il passe au-dessus des nerfs trochléaires et ophtalmiques. Il croise latéralement le nerf abducant et la carotide interne. Dans la fissure orbitaire supérieure, il traverse l'anneau tendineux commun ou anneau de zine. Pour ces branches terminales, le nerf oculomoteur se termine dans l'orbite ou avant la fissure orbitaire en deux branches, supérieure et inférieure. La branche supérieure énerve les muscles droits supérieurs et releveur de la paupière supérieure. La branche inférieure énerve les muscles droits médiales, droits inférieurs et obliques inférieurs. Elle donne la racine parasympathique du ganglion ciliaire. Par rapport à ses connexions, le tronc échange des connexions avec le nerf ophtalmique et le plexus carotidien. La branche inférieure du 3 présente des connexions avec le ganglion ciliaire qui est une racine du parasympathique. Le nerf oculomoteur assure les fonctions suivantes. La fonction motrice oculaire en contrôlant l'adduction par le muscle droit médial, l'abaissement par le muscle droit inférieur, l'élévation par le muscle droit supérieur et la rotation médiale par le muscle oblique inférieur. Il assure également la fonction motrice palpébrale en permettant l'élévation de la paupière supérieure. Sans oublier les réflexes pupillaires. Ainsi, l'influx lumineux provoque la contraction du muscle sphincter de la pupille, qui se traduit par un myosie, c'est le réflexe pupillaire photomoteur. Cette stimulation peut provoquer simultanément du côté opposé à un myosie, c'est le réflexe consensuel où la contraction du muscle ciliaire fait bomber le cristallin. Pour l'adapter à la vision, c'est le réflexe d'accommodation. En conclusion, le nerf oculomoteur et le nerf moteur des muscles de l'orbite, à l'exception des muscles droits latéral et obliques supérieurs. Il véhicule aussi des neurofibres parasympathiques destinées aux muscles sphincters pupillaires et aux muscles ciliaires. La paralysie totale du nerf 3 provoque l'immobilité de l'œil, un ptosis et une midriase à l'accommodation à distance, tandis que la lésion unilatérale entraîne une diplopie. L'accommodation L'accommodation